Mercredi 22 mai 2024, Richard Eden du Daily Mail, a évoqué la reprise des engagements publics de Kate Middleton. Atteinte d'un cancer, celle-ci ne devrait pas faire son grand retour prochainement. Droit d'auteur Bestimage En bref, vendredi 22 mars 2024, Kate Middleton a révélé sur Instagram être atteinte d'un cancer, suite à une opération à l'abdomen. Kate Middleton a pris la décision de suivre une chimiothérapie préventive, partageant que le soutien de sa famille et de son mari, le prince William, est crucial dans cette épreuve. La reprise des engagements publics de Kate Middleton est incertaine, avec des prévisions suggérant un possible retour à l'automne, sous réserve de son rétablissement complet. Une annonce à laquelle personne ne s'attendait. Vendredi 22 mars 2024, Kate Middleton annonçait sur Instagram être atteinte d'un cancer. Évoquant d'abord son opération à l'abdomen, la femme du prince William avait indiqué, l'opération a réussi. Toutefois, des tests après l'opération ont révélé la présence d'un cancer. L'équipe médicale m'a donc conseillé de suivre une chimiothérapie préventive et je suis maintenant au début de ce traitement. Cela a été bien sûr un énorme choc, et William et moi avons fait tout ce que nous pouvions pour absorber et gérer en privé, pour le bien-être de notre jeune famille. Maman de trois enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, celles-ci avaient indiqué avoir pris le temps d'expliquer à ces derniers ce qu'elles traversaient. Comme je l'aurais dit, je vais bien, et deviens plus forte chaque jour en me concentrant sur les choses qui m'aideront à guérir. « Nous avons besoin de temps, d'espèce et d'intimité pendant que je poursuis mon traitement », avait-elle déclaré. Quand Kate Middleton va-t-elle reprendre ses engagements publics ? Si les fans comprennent que la princesse de Galles doit prendre du temps pour elle, ils sont nombreux à avoir hâte de la voir de retour. Cependant, cela ne devrait pas être pour tout de suite. Richard Eden du Daily Mail a en effet écrit dans une chronique, « Elle n'a pris aucun engagement public cette année et des amis avec qui j'ai parlé ces derniers jours suggèrent que nous pourrions ne pas revoir Catherine avant l'automne et seulement alors si elle est complètement rétablie. » Une source lui aurait par ailleurs indiqué, « Personne ne veut mettre de pression sur Catherine. » La seule chose qui compte en ce moment, si esti qu'elle aille mieux. Elle a traversé une épreuve cette année. Quelques jours plus tôt, une autre source avait déclaré au Daily Mail que la belle-fille de Charles III ne retournerait au travail que lorsque les médecins lui auraient donné le feu vert. Kate Middleton peut compter sur le soutien de ses proches atteintes d'un cancer, la princesse de Galles peut compter sur le soutien de sa sœur, Pippa Middleton, qui vit à quelques pas de chez elle. Les trois frères et sœurs sont incroyablement proches. Pippa non seulement en tant que sœur, mais aussi en tant que meilleure amie à qui elle peut se confier. Elles sont extrêmement fidèles l'une à l'autre, à confier une source au Time. Kate Middleton peut également compter sur ses parents, Carole et Michael Middleton. Selon Cathy Nicole, ces derniers seraient soulagés que le cancer de leur fille ait été détecté à un stade précoce. Carole et Michael ont toujours été un couple incroyablement fort et très terre-à-terre. Ce qu'ils vont faire maintenant, si esti se rassembler et la soutenir, et pas seulement William et Kate, mais leurs petits-enfants aussi, avaient révélé l'expert. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada